Donc, bienvenue à la rencontre spéciale suite à l'annonce des modifications pour le nouveau programme de sciences. Donc, je fais vraiment merci à tous de participer comme ça à la dernière minute. Surtout, merci à Doris d'offrir, de prendre quelques temps pour répondre à toutes nos questions. Il y a des questions qui ont déjà été mises dans le document collaboratif. Là, je ne sais pas de quelle façon vous voulez procéder, si on prend les questions une à une ou si on laisse la parole au départ à Doris qui peut nous faire un petit topo des changements à venir de faire un résumé parce que je pense que les questions, on les a déjà eues aussi depuis l'annonce. Donc, est-ce que je te laisse la parole, Doris? Oui, tout à fait. Alors, je peux débuter la rencontre. Alors, bonjour tout le monde et merci d'être là ce matin. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en congé ou qui se sont déplacés. Alors, bienvenue tout le monde et on va essayer de répondre à vos questions. J'aimerais d'abord vous dire que c'est la semaine dernière, le 20 juin dernier, qu'une lettre a été envoyée par la Direction de l'éducation des adultes et de la formation continue, puis une lettre a été envoyée aux directeurs et aux directrices de centre pour annoncer un repart de la fermeture des codes de cours de sciences physiques. Alors, au lieu de fermer le 1er juillet 2018, les codes de cours de sciences physiques ont fermé le 1er juillet 2019. Alors, pendant cette année supplémentaire-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une réorganisation, si vous voulez, du programme d'études sciences et technologies et il y aura une création de deux nouveaux cours de quatrième secondaire qui porteront le nom de sciences et technologies de base, probablement sciences et technologies de base 1 et sciences et technologies de base 2, chacun étant de deux unités, donc chacun étant de 50 heures. Ce qu'il va y avoir dans ces deux nouveaux cours, finalement, c'est les contenus du troisième secondaire qui sont déplacés en quatrième secondaire. Donc, on sait qu'en troisième secondaire, il y a cinq cours, 30, 61, 62, 63, 64, 65. Alors, c'est sûr que le contenu de ces cinq cours-là ne pourront pas être déplacés tels quels à l'intérieur de deux cours, mais il devra y avoir un certain allégement du contenu des concepts qui sont vus dans ces cinq cours-là. Donc, jusqu'à maintenant, ce qui est prévu, c'est que le 30, 61 et 30, 65, les concepts, les contenus de ces deux cours-là soient réunis pour faire un nouveau cours de quatre secondaire. Donc, on vous avait parlé de l'importance des cours de troisième secondaire et ça, la position de la DEAFC reste la même. On trouve que les cours de troisième secondaire sont une bonne façon de préparer au quatrième secondaire. Il y a une importance au niveau des contenus, bien sûr, mais il y a aussi une importance au niveau du temps qui doit être accordé à l'adulte pour qu'il puisse développer ses compétences. On sait qu'en troisième secondaire, l'adulte, il est guidé dans sa démarche, alors qu'en quatrième secondaire, il est beaucoup plus autonome. Souvent, j'entendais des commentaires suite à la réception, à la lecture que vous avez fait des épreuves. C'est très difficile. L'adulte ne sera pas capable de répondre à ces questions-là. Et je trouve que ce témoignage-là, il est… il prouve encore une fois l'importance du troisième secondaire. Si on veut que nos adultes soient capables de bien réussir le quatrième, il y a toute une préparation. Et ce n'est pas qu'en étant en situation d'apprentissage ou en atelier, une fois, que l'adulte peut suffisamment développer de compétences pour être capable d'aller faire une évaluation par la suite. Donc, ça se développe lentement, sur du long terme, progressivement, et l'importance du troisième secondaire est toujours là. Et les cours qui ont été prévus dans le programme en troisième secondaire sont… ont été écrits dans ce sens-là. Alors, maintenant, on vous avait dit que les cours de troisième secondaire étaient préalables au quatrième secondaire, comme tous les cours sont préalables, sont préalables l'un à l'autre, comme nous dit le régime pédagogique, qu'un adulte ne peut pas s'inscrire à un cours sans avoir aussi les préalables. Maintenant, le régime pédagogique ne dit pas de quelle façon les commissions scolaires doivent appliquer ce point-là. Alors, on vous avait parlé d'une infosanction qui dirait que le troisième secondaire serait obligatoire. Il est difficile pour nous d'aller dans le sens d'obliger parce que les moyens attachés à ce point-là du régime pédagogique, il est absent. Donc, c'est pour cette raison qu'on a travaillé sur un autre scénario qui ferait en sorte que les cours de troisième secondaire seraient donnés parce qu'on croit encore une fois beaucoup à l'importance des cours de troisième secondaire et seraient donnés et seraient payants et pour l'adulte et pour les enseignants. Donc, en déplaçant les contenus de troisième secondaire en quatrième secondaire, les unités qui seront accordées le seront à l'intérieur des cours des crédits optionnels. Donc, pour être reconnus à l'intérieur du 54 unités reconnues dans le cadre du DES. Je pense que si personne n'a des questions à poser pour l'instant, on peut aller avec les questions. Donc, il y avait la première question pour ce qui va donner les cours de troisième secondaire. Parce que ça, je pense que c'était une interrogation par rapport au fait qu'il y avait déjà planifié de commencer les cours dès l'automne et qu'il avait déjà fait les profils des élèves. Donc, on va arriver avec ces cours-là. Donc, les codes de cours sont ouverts et le resteront jusqu'à temps que les nouveaux cours de quatrième secondaire soient réécrits, que les DDE soient aussi écrits. Donc, il faudra attendre la fin de tous ces travaux-là avant de penser à la fermeture des cours de troisième secondaire. Donc, si vous avez prévu offrir ces cours-là, c'est possible de les donner. Il n'y a pas de problème. Ce sera possible de transmettre des résultats. Alors, voilà pour les cours de troisième secondaire. En ce qui concerne la date d'implantation pour chimie et physique, ça reste la même date. Donc, c'est-à-dire qu'en 2018, 1er juillet 2018, les codes de cours de chimie et physique vont fermer. Ces programmes-là ne subissent aucune modification. Donc, il y a du matériel de près. Les prototypes d'épreuve sont écrits. C'est sûr qu'il manque la version en anglais, mais il nous reste un an pour terminer ces travaux-là. Il y a la SOFAD qui a écrit aussi des guides. Donc, pour la chimie physique, il n'y a pas de changement pour la fermeture des codes de cours. On est toujours au 1er juillet 2018. Alors, on peut donner des cours de 4 à un élève qui n'a pas les préalables de 3. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Alors, encore une fois, on croit beaucoup à l'importance du troisième secondaire. Maintenant, si vous jugez qu'un adulte a ce qu'il faut comme bagage pour commencer en 3, nous, c'est difficile pour nous d'avoir les moyens de dire qu'on oblige les commissions scolaires à appliquer ce que dit le régime pédagogique parce qu'on n'a pas l'outil qui nous permettrait de le faire. Alors, avec la sanction des études, on travaille dans ce sens-là. Puis, je vous dirais que ce n'est pas fini non plus le travail qui est fait avec eux. Mais, pour le moment, je pense qu'il fallait une solution plus rapidement que d'attendre qu'il y ait une modification au niveau du régime pédagogique ou qu'on comprenne et qu'on essaie d'adapter toutes nos façons de faire pour que le troisième secondaire soit donné. Donc, oui, vous pouvez donner du 4 sans qu'il y ait fait le 3. Mais, ce n'est pas le chemin suggéré, conseillé. On croit beaucoup au troisième secondaire. On parle de l'ajout de deux cours de deux unités. Est-ce que ce sera des cours de base ou des cours optionnels? Donc, ils vont s'appeler cours de base, sciences et technologies de base. Ça va être reconnu comme des unités optionnelles. Donc, c'est des contenus, comme on disait tout à l'heure, c'est des contenus de trois qui sont ramenés en quatre. Puis, normalement, on fait les cours de base avant d'embarquer dans la séquence 40, 61, 62, 63, 64. Alors, c'est tout simplement les déplacer pour que ça soit reconnu, que ce soit payant au niveau des unités pour l'adulte à l'intérieur de son DES. Est-ce que les deux nouveaux cours viendront modifier les cours à faire dans chaque séquence? ST, STE, ATS, SE. Si oui, de quelle façon? Non, ça ne modifie pas la séquence. Donc, on sait que STE et SE sont des cours optionnels et STE et SE s'ajoutent aux cours. Donc, on sait que STE s'ajoute au ST et que le SE s'ajoute comme cours optionnel au parcours ATS. Donc, ça, ça ne modifie en rien ce qui se passait en quatrième secondaire. Donc, on nous demande s'il y a des modifications aux quatre cours actuels. Non, il n'y a pas de modification aux quatre cours actuels. C'est uniquement le déplacement des contenus. Je me répète, mais je veux que ça soit bien clair. C'est le déplacement du contenu des cours de troisième secondaire. La majorité des cours de troisième secondaire vont être déplacés en quatrième. Bonjour, Boris. En fait, notre question ici, c'est à savoir, est-ce que les cours optionnels de secondaire quatre vont compter dans les crédits que les élèves doivent acquérir pour aller au cégep? Ça prend toujours quatre unités de sciences pour aller au cégep. C'est juste qu'on se demandait, ces cours-là vont-tu pouvoir compter comme des cours de cégep pour rentrer au cégep? Ces cours-là ne seront pas codés MST, donc ces cours-là ne seront pas reconnus comme répondant à l'exigence pour rentrer au cégep. Il faudra faire les cours de 4, 40, 61, 62, 63, 64. Donc, les deux nouveaux cours sont reconnus comme unités optionnelles à l'intérieur du 54 unités qui permettent d'obtenir le DES, mais ne seront pas reconnus comme les quatre unités qui vont me permettre de rentrer au cégep. Parfait, c'est rassurant. OK. 64. 40, 63 et 40, 64 nécessaires pour les cours de chimie et physique ou cours de sciences physiques suffisent. Donc, si on parle de sciences physiques, on parle de l'ancien curriculum et nos programmes de l'ancien curriculum nous permettent d'entrer en chemie et en physique. Donc, ça, ça restera toujours valable. OK. Donc, quelqu'un qui a ses sciences physiques 4, 36 peut commencer en chemie et en physique dans le nouveau curriculum. C'est sûr que peut-être que le passage pourra être… on verra comment il sera, mais sur papier, oui, c'est faisable. Alors, ça, ça va rester. 40, 63 et 64 nécessaires pour faire nos cours de chimie et de physique, oui, ils le sont. Ça, c'est notre parcours, c'est notre programme qui le prévoit ainsi, mais mes cours optionnels sont obligatoires pour faire ma chimie et ma physique. Donc, je dois avoir… quelqu'un qui fait ses cours aux adultes, il doit faire les 4 cours de 4, 60, 61, 62, 63, 64, pour faire la chimie et faire la physique. Ça, c'est ce qui est inscrit dans notre programme. Est-ce que le report d'une année fera que les examens, autant théoriques que pratiques, seront retravaillés? Je vous dirais que là, il y a un travail qui est fait au niveau de changements importants à faire, au niveau de coquilles, au niveau de clarifier certaines choses, des images, des modifications comme ça qui doivent être faites. Donc, il y a des modifications qui sont faites au niveau de choses importantes, évidentes, mais il n'y aura pas de changements au niveau du fond. Ça va être plus au niveau de la forme que les changements vont être faits. On espère que ça sera effectif dès l'automne prochain. Je vous dirais, je travaille présentement sur ça avec quelqu'un. Donc, on connaît tout le processus, qu'est-ce que ça peut être, mais on souhaite que ça puisse être dans vos centres à l'automne. Vous allez recevoir à ce moment-là des versions numériques et non pas des versions papier. Donc, en principe, ça devrait pouvoir aboutir chez vous un peu plus rapidement. Il y avait une question dans le cabardage de Mario Drouin. Il demandait est-ce qu'il y aura une infosanction, précisant que les cours de CST de base 1 et 2 seront préalables au cours CST de secondaire 4. Bon, les fameuses infosanctions. Il va y avoir une infosanction pour préciser, préciser qu'est-ce qui va être fermé. Et maintenant, l'histoire du fameux préalable. Les cours de sciences de base 1 et 2 seront préalables au cours de base. Ce sera difficile de, encore une fois, d'aller en termes d'exigence. L'infosanction vient de la direction de la sanction des études. Et je vous dirais qu'on travaille ça depuis plus qu'un an. Alors, tout va dans le sens de, oui, on considère que c'est un préalable qui est important. Maintenant, c'est le comment, c'est le... Jusqu'à quel point on peut l'exiger. C'est le sable dans la grenage. Alors, oui, il y aura une infosanction. Qu'est-ce qu'elle dira, je vous dirais, c'est encore en évolution. Mais je vous dis que notre position à la direction ici, c'est que ces cours-là, de base, ils sont importants pour la suite des cours de cadre. Donc, ça, c'est le message que je peux vous faire de façon claire. Moi, j'ai une question. Si un élève arrive du secteur régulier et qu'il y a déjà ses sciences de 3, est-ce que ça va être quand même possible de faire sciences de base 1 et 2, mettons qu'il est très faible en sciences, ou pour lui donner une chance, est-ce que ça va compter quand même comme des crédits optionnels? Alors, c'est que ces crédits-là, on va lui accorder les crédits de 4e secondaire à la FGA. Par souci d'équivalent, s'il le fait à la FGJ, son 3e secondaire, on va lui reconnaître ces crédits de 4e secondaire à la FGA. Maintenant, si vous considérez qu'au niveau du contenu, que c'est une aide pour lui de suivre ces cours-là, bien, allez-y, on est des enseignants, on est des pédagogues, on est des conseillers pédagogiques, on est des conseillers d'orientation, on sait qu'on connaît l'importance de tout ça. Maintenant, si vous faites quelque chose du genre, par contre, on ne pourra pas avoir de nouvelles unités reconnues de 4e secondaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, bonjour Doris. Doris, ce n'est pas clair ce que tu viens de dire concernant les cours de 3e secondaire et au secteur des jeunes. Un élève qui a réussi sa 3e secondaire au secteur des jeunes, qui arrive en FGA, on va lui reconnaître des unités de 4, des unités optionnelles de 4? Oui. Automatiquement? On va lui reconnaître comme si, on va lui reconnaître ces 4 unités qui correspondent à notre cours de sciences et techno de base. Il va avoir 4 unités de 4e secondaire. Parce qu'il les a réussies à la FGJ, donc on les reconnaît à la FGA, ces 4 unités. Ils ont réussi en 3 à la FGJ, mais on les reconnaît, 4 unités en 4 à la FGA. Merci. Bien, on vient un petit peu de sursauter ici, dans le sens que tous les élèves qui nous arrivent du secteur jeune et qui ont réussi leur secondaire 3, c'est comme si on leur accordait d'emblée 4 unités optionnelles déjà faites, mais on trouve ça un petit peu spécial. Je comprends que, dans le fond, on ne leur oblige pas, on reconnaît qu'ils l'ont déjà fait, donc ils peuvent passer directement en STT 40, 31, 62. Mais on reconnaît aussi leur crédit optionnel. Je trouve que c'est un peu dangereux d'aller jouer là, parce que si ça arrive aussi éventuellement dans d'autres matières, on va les utiliser comme des crédits gratuits. mais c'est ce qu'on veut dire ici. Je voulais juste être sûr que c'est vraiment bien ça, je sais que tu viens de le dire, mais ça nous surprenait beaucoup. C'est sûr, ça restera des unités optionnelles qui vont être reconnues à l'intérieur du DES, mais qui ne seront pas reconnues pour le Cégep. Mais, avec la sanction des études, on voyait qu'on pouvait difficilement faire autrement. C'est les mêmes contenus, dans le fond, mais à cause de nos particularités aux adultes, nous, on n'est pas toujours capables de mettre nos cours au même niveau. Je veux dire, c'est des cours qui sont faits au secteur des jeunes en troisième secondaire. Nous, on n'est pas bloqués par une grille matière, une grille horaire qui fait qu'il faut que ce soit en troisième secondaire. On vient de le déplacer en quatre, sauf que c'est les mêmes cours, c'est les mêmes contenus. Donc, alors là, je ne peux pas lui... Il faut que je reconnaisse ces unités-là, maintenant, à la FGA, qui sont des unités de quatrième secondaire. Je vous dirais qu'il y a encore pas mal de débroussariages à faire de ce côté-là avec la direction de la sanction des études, mais jusqu'à maintenant, c'est la voie qui est prise. À partir de quand, ça, ça a été possible? OK, d'accord. On va juste dire, juste un commentaire, que, tu sais, éventuellement, si on décide qu'en secondaire 3, les cours de mathématiques, c'est pas payant, puis on veut avoir des cours de mathématiques de secondaire 4, à ce moment-là, on va entrer dans une espèce de cercle vicieux, selon nous, ici. Ça fait que c'était juste dans le sens de le commentaire, mais ici, on donnera des nouvelles quand on aura plus de risques. Oui, OK. C'est que ça touche, ça touche tout le régime pédagogique, même, là, parce que, parce que, à l'intérieur de notre régime pédagogique, il n'y a que les unités de quatrième, cinquième secondaire qui sont reconnues dans, pour répondre aux exigences du DES, on fait des entournements, ben, on s'ajuste, je dirais, avec nos couleurs et nos particularités. Donc, oui, ce sera à suivre, parce que ça touche plusieurs disciplines, ça touche le fondement de notre régime pédagogique, ça touche qu'est-ce qu'on entend comme préalable, donc, ça peut s'appliquer à plusieurs disciplines. Oui, bonjour. Ben, moi, ça ne traumatise pas vraiment, là, qu'il y ait une particularité pour les cours de sciences de trois qui vont être reconnus pour des préalables, pour quatre unités de préalables pour le quatre, parce qu'il y a une particularité dans le régime pédagogique, aussi, en ce qui concerne les sciences, c'est que ce n'est pas obligatoire d'avoir des sciences pour avoir un diplôme d'études secondaires 5, alors qu'aux jeunes, c'est obligatoire. Aux adultes, ce n'est pas obligatoire, ils peuvent faire d'autres crédits en informatique ou plus de crédits en mathématiques et avoir quand même le diplôme d'études secondaires 5. En général, je dirais que le régime pédagogique aux adultes défavorise les sciences. Pour une fois, ça va favoriser les sciences, ces quatre crédits-là vont devenir des crédits qui vont compter dans les crédits optionnels pour les jeunes, pour avoir son secondaire 5, puis évidemment, si on l'accorde à eux autres, il faut l'accorder à ceux qui ont l'équivalent du secteur des jeunes. Mais les deux régimes pédagogiques étant différents, ce n'est pas si grave que ça, qu'il y ait cette différence-là. Je ne pense pas que ça va s'étendre en mathématiques et en français et qu'on va commencer à accorder des crédits de 4 pour les mathématiques et le français, parce qu'eux sont dans le régime pédagogique. C'est obligatoire d'avoir au moins 4 crédits de secondaire 4 en mathématiques. Donc, le 3, il s'impose par lui-même, alors qu'en science, ce n'est vraiment pas le cas. Ça ne me traumatise pas. Merci, Guy. Il y avait Stéphane qui a mis une petite note aussi que ce n'était pas au régime pédagogique, mais au régime de sanctions. Bonne nuance. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a Lise qui dit, bon, je vais essayer de lire. Je me questionne sur l'obligation d'implanter les cours de renouveau pédagogique en physique chimie à partir du 1er juillet, alors que les préalables de sciences et technologies est reporté d'un an, en sachant que les sciences physiques 46 ne préparent pas adéquatement l'héliche. Mais les cours de, les programmes de chimie et de physique vont être fermés, vous avez encore un an pour offrir les anciens cours de chimie et de physique. Les anciens cours, les anciens programmes de chimie physique vont être fermés en 2018, donc il vous reste un an. Et il y aura des amalgames possibles entre les anciens et les cours du renouveau. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas terminé pour 2018 pour poursuivre dans les programmes du renouveau pédagogique. Par la suite. J'avais une question aussi, je ne sais pas si je peux me permettre, parce qu'il n'y a personne qui pose la question par rapport aux travaux que BIM a entamés avec les évaluations du secondaire 3. Est-ce que vous avez entendu parler s'ils poursuivent avec ou ils arrêtent tous les travaux par rapport aux évaluations, parce que je sais que pour le 3061, 3062 et 3063, il y avait déjà des formes d'examens très avancées, s'il ne s'est pas terminé. Oui, donc, ils vont poursuivre, ils vont poursuivre dans ce sens-là. On leur avait, on les avait avisés de ce qui se préparait, donc ils ont mis ça sur la glace et demain, on les rencontre justement pour planifier la suite du travail. mais ce que je, à moins qu'ils nous annoncent des choses demain, mais jusqu'à maintenant, le travail pourrait se poursuivre en tenant compte des modifications qu'on prévoit apporter au programme. Oui, si les centres FGA, c'est le troisième secondaire dans les nouveaux programmes, est-ce qu'eux autres aussi vont être reconnus comme unité optionnelle pour le quatrième secondaire, un peu comme la FGJ? C'est une belle grande question. Qui n'a pas sa réponse? Donc, je vous dis qu'on fait un travail de collaboration avec la sanction des études et on aura besoin d'eux pour explorer ce point-là parce qu'on se questionne justement sur ce qui peut être fait et ne pas être fait. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner de réponse, mais on s'est posé la question justement à quelqu'un qui fait les cours de 3LFGA les unités qu'il obtient et qu'il obtient en troisième ou en quatrième secondaire. Ça reste à voir. La réponse n'est pas définitive. Une intervention de l'Élysée est-ce qu'on a une idée de la date de sortie des cours de base en sciences et technologie? Les travaux vont débuter à l'automne prochain, à la fin du mois d'août et à la fin septembre. septembre, en principe, ce qui devait être réaménagé sera réaménagé. Maintenant, on sait que ça prend révision linguistique, ça prend traduction, ça prend, bon, toutes les autres étapes. Alors, est-ce qu'on sera prêt pour janvier? Ça m'étonnerait. Je trouve que c'est un petit peu serré. Soyons réalistes. Et je pense que si on prend l'année pour se préparer tout ça, je pense que ça rentre plus dans un échéancier réaliste. Donc, le travail de réaménagement se fait au début de l'automne prochain. Mais avec toutes les étapes qui suivent, ça pourra se prolonger sur… Moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit avant juin prochain. Ça serait un petit peu étonnant. Peut-être qu'on pourra vous mettre au courant de l'évolution des travaux. Je pense que ça vous permettrait de vous préparer. Mais de façon officielle, je pense qu'on est mis de prévoir un an devant nous. Je pense que c'est un bon choix de préparer nos élèves en donnant les cours de troisième secondaire. Donc, c'est sûr qu'on est dans une période de changement, d'ajustement et il y a une zone un peu inconfortable à traverser. Mais pour l'intérêt des adultes et pour la réussite, je crois que c'est une bonne chose de les préparer suffisamment et de donner le troisième secondaire. Bon, maintenant, les unités qui seront octroyées le seront à quel niveau? Là, ça reste une question à répondre. Mais je pense qu'au point de vue pédagogique, c'est vraiment le choix à faire. Une intervention de Guy aussi dans le clavardage. Je ne sais pas si, Guy, tu veux prendre la parole. Est-ce possible de communiquer les versions temporaires en tant que révision? C'est juste que je voulais savoir si ça serait possible que le milieu comme BIM, les maisons d'édition, s'il y en a qui sont intéressées ou même les enseignants, d'avoir des versions temporaires de programmes avant la révision, avant que ça passe par la révision linguistique, la traduction et toute la panoplie de bureaucratie. Est-ce possible d'avoir quand même une version temporaire qu'on puisse travailler là-dessus l'année prochaine pour se préparer pour septembre 2018? Je dirais que c'est ce qui serait souhaitable. maintenant, dans la mesure du possible, on essaiera d'aller dans ce sens-là, mais ça non plus, je ne peux pas vous répondre présentement. Il faudra regarder ce qui sera faisable à l'intérieur de ça, à l'intérieur du cadre et des limites qui sont imposées. dans les nouveaux cours, ça va être des évaluations ministérielles plutôt que des évaluations faites par BIM? Ce sera des évaluations faites par BIM. Pour les deux nouveaux cours, sciences et technologies, de base 1 et 2, c'est BIM qui va faire les évaluations. le ministère n'élaborera pas d'épreuves pour ces deux nouveaux cours-là. Donc, on pourrait prendre le contenu… D'accord. Valérie. On garde vraiment la façon de fonctionner qu'on avait auparavant en troisième secondaire. C'est juste qu'on déplace vers le 4. On donne des unités de quatrième secondaire. On allège un peu, mais la responsabilité des épreuves reste quand même une responsabilité d'élaboration locale. Responsabilité locale. D'accord. Il y a Cépan qui demande s'il y aura un prototype. C'est pas envisagé jusqu'à maintenant parce que s'il y avait prototype, il aurait fallu que le prototype arrive avant parce que BIM a déjà commencé à travailler sur les épreuves et puis on travaille de façon assez étroite avec eux. Donc, je pense que ça vaut pas la peine que le ministère fasse une épreuve et il retarde encore BIM dans ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Vu qu'on a des relations étroites, je pense que le travail peut se faire en collaboration, ce qui va être beaucoup plus efficace. Je pense que les questions, pour l'instant, ça a été en a fait le tour. Je pense que vous avez répondu commentaire à tous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Stéphane qui veut intervenir. Oui, je prenais les notes, mais je ne me souviens pas avoir entendu la réponse à la dernière question de la liste. Est-ce que les codes actuels pour la chimie et la physique resteront ouverts pour une autre année? Donc, les codes de cours de chimie et physique ne resteront pas ouverts une année supplémentaire et confirmés en 2018. Donc, merci beaucoup, Doris. Merci. Il y a sûrement que d'autres questions vont arriver en cours d'année. Je pense que ça fait vraiment le tour de toutes les questions qu'on vous posait depuis l'annonce. depuis l'annonce. Merci.